Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer une nouvelle ville où investissement locatif vient de prendre ses quartiers. On est en train de faire beaucoup d'opérations dans cette ville. Je voudrais vous montrer de l'intérieur à quoi ça correspond et je voudrais vous expliquer pourquoi on investit dans cette nouvelle ville. Vous allez pouvoir voir ça tout de suite. Jingle ! Bienvenue à Montreau et vous voyez tout de suite derrière moi cet immeuble où il y a le pub en bas et juste au-dessus. Vous avez deux appartements. Je vous montre un petit aperçu. On est à Montreau. Pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est à 50 minutes en transport du centre de Paris. Un petit peu plus avec les bouchons. On a mis environ 1h20 pour venir ce matin. Il fait frais. Je vous montre un petit peu l'environnement. On est sur une petite place. C'est plutôt sympa. C'est comme ça que fonctionne la ville. Il y a une artère principale. Il y a beaucoup de petites places avec des commerces de proximité. Agence immobilière, presse, tabac, poissonnerie. C'est plutôt vivant. Et surtout, on est venu à Montreau parce que ça permet de faire des rentabilités à la fois très intéressantes. Je vais vous donner les chiffres du projet. Et le deuxième aspect également, c'est que ça permet de traiter sur des ensembles immobiliers. On va vraiment neutraliser le côté copropriété. On sait qu'il y a certains investisseurs qui n'aiment pas ça. Vous aimez vraiment avoir les mains libres. Et du coup, on va neutraliser ça puisque tu vas pouvoir être propriétaire d'un ensemble immobilier complet, d'un immeuble entier. Donc, te passer complètement de la copropriété. Et je vais te montrer un petit peu plus précisément cette opération de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Combien ça va rapporter ? Quelle rentabilité on va effectuer ? Je te montre de l'extérieur d'abord et que je t'explique un petit peu. Donc, comme tu le vois, tu as ici le pub qui est déjà loué. Ça rapporte 1000 euros par mois. Ça tourne déjà. Je ne pourrais pas te le faire visiter parce qu'à cette heure-là, il est fermé. Mais le client qui achète, c'est vendu loué. Donc, il va pouvoir directement récupérer les loyers dès le lendemain où il est propriétaire. Le premier étage que tu vois ici, c'est 90 mètres carrés. C'est déjà également loué. Et nous, on va restructurer le dernier étage. C'est également la même surface. Et donc ça, ça va être restructuré pour être mis à la location. Je te montre un petit peu de l'intérieur et je te donne les différents ratios prix d'achat pour que tu puisses te projeter. C'est parti, suis-moi. Donc, comme tu le vois, on rentre sur le côté de l'immeuble. On se retrouve ensuite en partie commune. Alors là, c'est plutôt intéressant puisque c'est déjà refait. Et franchement, c'est un conseil que je peux vous donner. C'est que quand vous achetez un nouvel immeuble, moi, je pense que c'est très important que toujours vous ayez des parties communes qui soient propres. Ça ne sert à rien de faire du haut de gamme. Mais vous voyez ici, ça a été refait et c'est propre mur blanc. La base est plutôt foncée parce qu'il y a les pieds des gens qui vont toujours toucher. Donc, ça va salir un petit peu. Sans plus attendre, je te montre l'intérieur de l'appartement. Donc, celui-ci, on a pu y aller puisque c'est en cours de travaux et il est libre. Comme tu le sais, les deux autres sont déjà occupés. Alors, c'est une particularité, mais c'est normal. Il faut aussi te dire que quand tu achètes un immeuble de rapport, c'est rare que ce soit soit tout plein, soit tout vite, soit à moitié. Il faut traiter avec l'opportunité, il faut vraiment rester opportuniste sur ce marché et il faut regarder la rentabilité que ça dégage à l'instant T. Un des atouts, c'est aussi de te dire que ce qui est loué, potentiellement, quand demain, ça va se libérer, tu pourras refaire des travaux et potentiellement essayer de gratter encore le loyer puisque si tu remets un coup de peinture, si tu rafraîchis, si tu réhabilites, tu pourras monter un petit peu en termes de loyer et donc améliorer encore un petit peu ta rentabilité. Donc, ne prends jamais la rentabilité sec comme argent comptant au départ, mais vois aussi les perspectives, c'est le conseil que je peux te donner en restructurant. Donc là, le dernier étage, on va le restructurer. Je te montre un petit peu à quoi ça ressemble. Quand on est dans des villes où il y a moins d'habitants, on va être sur des projets qui sont forcément un petit peu différents que quand on investit au cœur de Paris, au cœur de Lyon, au cœur de Lille, au cœur de Bordeaux. C'est-à-dire qu'on va plutôt dresser l'appartement pour accueillir une famille. Alors, c'est toujours la typologie du produit qui attire la clientèle. Et sur cette surface-là, globalement, il y a peu de chances que ce soit un étudiant ou un jeune actif. Donc, il y a une surface qui est intéressante. Donc, on va plutôt pouvoir accueillir une famille. Donc, l'intérêt, c'est aussi que dans la durée, le locataire, il y a de grandes chances qu'il s'installe et donc qu'il y ait un turnover qui soit moins important puisqu'il va vraiment l'habiter en résidence principale pour plusieurs mois. Je te montre un petit peu. Donc, on aura un coin salon. Donc, tout va être réhabilité. On finira sûrement par mettre les poutres un petit peu plus claires. Donc là, tu le vois en cours de travaux à l'étape où on se situe. Ensuite, ici, tu as une zone de dégagement. On va te mettre un plan ici, cuisine. Donc, ce qui est intéressant, c'est toujours d'avoir au minimum une zone de lumière. Comme on est au dernier étage, c'est mansardé. Ici, tu vas le voir, il y a pas mal de Vélux puisqu'il y en a un là, il y en a un dans le salon. Il y a une toute petite pièce ici qui peut faire office de bureau. On se retrouve ici après distribution en étoile. On a une première chambre. Donc, plutôt sympa parce qu'on a fait le choix de conserver tout ce qui était cheminé même si on la condamne pour des raisons de sécurité évidentes. Je vais te montrer la vue qui est très sympa parce qu'on a la vue sur la place où on a démarré cette vidéo. Tu as une deuxième chambre qui se situe juste de l'autre côté. Donc, ce qui est toujours bien, c'est de travailler sur des surfaces de chambre qui sont équilibrées et qu'il n'y en ait pas une qui soit minuscule, une autre qui soit plus grande. Je ne te montre pas la salle de bain qui est juste derrière tout simplement parce qu'il y a le réagréage. Ce n'est pas encore totalement sec. Donc, on ne va pas marcher dessus et comme on la réhabilite complètement, mais il y a une salle de bain qui est juste en face. Je voudrais te donner deux, trois conseils et qu'on parle un petit peu immeuble de rapport. Or, pour que tu puisses te projeter comme si c'était ton opération, je veux te donner deux, trois métriques, deux, trois chiffres et puis te dire pourquoi, quel est le mindset des investisseurs qui souhaitent acheter un immeuble de rapport à Montreux. Déjà, si on parle quelques chiffres, c'est une opération globale qui va faire 450 000 euros. Ça va générer un petit peu plus de 30 000 euros de loyer par an. Donc, pour que tu saches, dans cette ville, notre équipe, on est capable de t'accompagner sur des opérations qui font autour de 7% de rentabilité. 7% de rentabilité, ça va largement s'autofinancer. Après, ça dépend de la durée que tu prends et ça dépend toujours également de l'apport que tu mets puisqu'ensuite, c'est ça qui va faire varier que tu sois en autofinancement ou en cash flow. Mais c'est pour que tu aies les grands ordres de grandeur. Ensuite, le deuxième intérêt, retient toujours que si des lots sont loués, eh bien, regarde et bien sûr, notre équipe le fait à quel prix ils sont loués et potentiellement, est-ce qu'il peut y avoir une perspective si le précédent bailleur n'était pas potentiellement au maximum, quelle est la perspective de légèrement réhausser, ce qui va pouvoir te faire gagner en rentabilité à court terme ou à moyen terme quand ça va se libérer. Le troisième aspect qu'il faut que tu prennes en compte, c'est que tu es en pleine propriété. Ici, l'intérêt de nos clients, de toi, si demain tu veux acheter ce type d'opération, c'est que tu vas neutraliser la copropriété, tu es seul maître à bord. Donc, bien sûr, c'est un avantage puisque tu ne partages pas le pouvoir. Donc, ça nous permet ici en termes de travaux d'avoir les mains complètement libres et de pouvoir faire ce qu'on veut sans avoir besoin de demander un accord à la copropriété, aux voisins ou à l'ensemble des voisins. Le dernier aspect, ça reste bien entendu beaucoup d'argent, mais cette opération, elle fait 450 000 euros sur le marché en Ile-de-France puisqu'ici, on ne se situe pas très loin de Paris. Pour 450 000 euros, ça te permet d'avoir un immeuble avec quand même beaucoup de mètres carrés et de pouvoir traiter une opération en pleine propriété. Ici, comme on est sur un prix au mètre carré qui va être inférieur, qui va baisser, ça nous permet d'acheter plus de mètres carrés et donc potentiellement d'avoir plus de billets, plus d'opérations et de pouvoir faire des fortes rentabilités sur ces opérations. On est sur un trend, on est arrivé à Montreau il y a quelques mois seulement. On fait déjà plusieurs dizaines d'opérations. Tu vas pouvoir découvrir les différentes opérations sur la chaîne prochainement. Ça va te permettre de te projeter et de savoir est-ce que l'immeuble de rapport s'est fait pour toi ? En tout cas, retiens que si tu veux scaler dans l'immobilier, à un moment de ta vie d'investisseur, tu seras obligé de passer par l'immeuble de rapport parce que c'est ce qui te permet de gagner énormément de temps. Tu ne vas passer qu'une seule fois chez le notaire et en une seule fois, tu vas pouvoir avoir plus de 30 000 euros de revenus locatifs à l'année. Alors que si tu rentres sur des lots unitaires n'importe où en France, il va falloir que tu en accumules un certain nombre pour arriver à ce montant total. Donc, ça permet à nos investisseurs de pouvoir accélérer, dupliquer un modèle qui fonctionne pour avoir d'un coup plus de revenus locatifs. Je suis sûr que te présenter cette opération, ça t'a permis d'y voir plus clair. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification. Ça va pouvoir te permettre de recevoir un push et en temps réel, les futures vidéos pour pouvoir te projeter que ce soit à Montreux ou dans l'ensemble des villes de France où l'investissement locatif est présent. Mais sache que si tu veux un immeuble de rapport, Montreux doit faire partie de ta check list puisque c'est vraiment le très bon compromis entre une excellente rentabilité et un ticket d'entrée pour un immeuble de rapport qui te permet de scaler et d'accélérer fortement. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501